Salut à tous, c'est BJ et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WoW concernant le gloire et l'écumeur de raid de Natria. Nous allons voir tous les offaits du raid nécessaires pour ces offaits avec à la clé la monture hurleuse des remparts. Je vous conseille de réaliser tous ces offaits en mode normal bien entendu, cela les rendra bien plus simple à réaliser. Il y aura 5 boss dans cette vidéo, puis la suite dans une autre afin d'éviter d'avoir une vidéo bien trop longue et pour permettre de bien expliquer chacun des offaits. Je vous conseille également d'avoir la note Instance Achievement Tracker, au moins pour l'ERL, afin d'avoir un suivi du offait et des annonces lorsqu'il ne reste plus qu'à tuer le boss. Certains offaits sont très simples, mais il vaut mieux assurer que rater le offait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter si vous avez des questions ou autres, et également à me suivre sur Twitch. Les liens sont dans la description, ça me fera extrêmement plaisir. Merci à vous et bon visionnage ! Terreur Vampirique Voici le offait à réaliser sur le premier boss du raid. Vous devez le vaincre après qu'il ait tué 6 serviteurs sournois. Seulement pendant le combat, il n'y a pas d'aide. En effet, ceux-ci sont invisibles. Vous trouverez dans la salle, à 6 endroits, une petite tâche sombre au sol. Celles-ci sont sur les côtés de la salle. Placez donc un marqueur au sol sur chacune de ces 6 tâches. Puis, pendant la fin de ce combat, des joueurs seront ciblés par éco-localisation. Ces joueurs placeront au sol une flaque de sang lorsque le debuff disparaîtra. En temps normal, les flaques doivent être placées sur les côtés de la salle. Pour ce offait, vous devrez tout simplement placer au moins 6 flaques sur les 6 tâches. Vous verrez alors un mob apparaître et mourir directement. Une fois les 6 mobs tués, il ne reste plus qu'à tuer le boss. Le offait sur Actimor est affaire courante. Nous n'avons pas eu les légendaires quêtes sur le caca dans cette extension. Nous avons donc un offait. Pour ce offait, vous devez vaincre le boss après avoir amené les 3 chiens dans les recoins des chenilles pour leur permettre de faire leurs besoins. Un tank devra donc emmener un par un chacun des chiens dans les 4 coins de la salle avant de les tuer. Une fois arrivés au 4ème coin, ils feront leur grosse commission et vous pourrez alors tuer le chien pour passer au suivant. Il n'y a pas de sens défini à vous de voir dans quel sens vous voulez tourner. Faites cela pour les 3 chiens, puis tuer le boss et le offait sera validé. Sur ce boss, le offait est également simple. Vous devez vider les grandes cubes d'anima présentes dans la salle. Il y a 6 cubes autour de la salle, 3 à droite et 3 à gauche. Placez des marqueurs devant pour bien les voir pendant le combat. Pour les vider, il faut simplement que les joueurs se placent devant chacune d'elles lorsqu'ils sont ciblés par explosion instable. Les AOE qu'il faut normalement écarter du raid car elles touchent toutes les cibles sur une ligne entre le boss et sa cible, également derrière celle-ci. Les joueurs ciblés par l'explosion se placent devant une cube. Aucun joueur ne doit se placer entre la cible et le boss. Au moment où le boss lancera l'explosion, la cube sera détruite et se videra. Faites cela pour les 6 cubes, puis tuer le boss pour valider le offait. Ce offait peut demander pas mal de heals sur le combat. Aveuglante rédemption, vous devez allumer 4 bras 0 de la pièce, puis tuer le boss. Pour cela, vous verrez 4 bras 0 aux 4 coins de la salle. Vous devez les allumer à l'aide des 4 techniques de l'ombre de kaitas en P2. Pour cela, localisons les 4 bras 0. Sur votre carte, vous en avez un en haut à gauche, donc à droite de l'entrée. Il y en a un en haut à droite, donc à gauche de l'entrée. Il y en a un en bas à gauche et un en bas à droite. Vous devez allumer le bras 0 en haut à gauche avec le sort éclair de braise. Le sort qui est socle par tout le monde et qui laisse ensuite une flaque de feu au sol. Le joueur ciblé se place sur le bras 0. Une fois que le météor tombe, le bras 0 s'allumera. Pensez tout de même à socle le sort. Le bras 0 en bas à gauche s'allume avec le sort geyser incendiaire. Placez-vous tous devant le bras 0 de manière à ce que le boss soit bien tourné vers celui-ci lorsqu'il lance le geyser. Pour rappel, cela se produit à 100 d'énergie. Pensez également à vous décaler du geyser pour ne pas prendre de dégâts inutiles. Le bras 0 en bas à droite, lui, s'allumera avec le sort frappe flamboyante qui est le sort lancé sur les tanks. Le tank du boss doit donc se placer devant le bras 0 et celui-ci s'allumera dès que le boss lancera le sort. Le dernier bras 0, celui en haut à droite de la salle, s'allume avec les flammes laissées au sol par les phénix. Les joueurs ciblés doivent donc aller près du bras 0 pour permettre au phénix de laisser une flaque au sol et allumer le bras 0. Il faudra sûrement un roulement de plusieurs personnages afin d'amener le phénix jusqu'au bras 0. Les bras 0 peuvent être allumés dans n'importe quel ordre et vous pouvez très bien tous les allumer en une ou deux P2 lorsque l'ombre est présente. Une fois les quatre bras 0 allumés, il ne reste plus qu'à terminer le boss pour valider ce nouveau fait. Pour l'artificier, il vous est demandé de le vaincre après avoir remis l'animal résiduel de Mydraxxus, de Sylvarden et de Lantre dans leur conteneur. Pour cela, après avoir kick tous les trash, trois joueurs devront cliquer sur les orbes qui sont dans la salle juste avant le boss. Ils auront alors un buff. Lancez ensuite le combat. Vous allez devoir ramener des boules d'animal dans des AOE en fonction de l'avancement du combat. Juste après l'apparition du cristal de Mydraxxus, au moment où apparaissent les fantômes, une boule verte apparaîtra au milieu de la salle ainsi qu'une AOE verte dans un coin de la salle. Une personne doit cliquer sur la boule verte et elle sera alors stun indéfiniment. Elle ne doit en aucun cas mourir ou alors le haut fait sera raté et vous devrez recommencer le combat. Il vous faudra alors utiliser les portails du combat pour ramener cette personne dans l'AOE verte. Pour cela, les prochains joueurs ciblés doivent placer un portail dans l'AOE verte et un autre devra se placer sur le joueur qui est sur la boule. Vous pouvez alors passer le boss sous 70%. Ne le passez pas en dessous de ce seuil avant que la boule verte ait bien été ramonné dans l'AOE, sinon le haut fait sera raté et vous devrez recommencer. Refaites la même chose avec l'animal de Sylvarden et l'AOE bleu. Attention aux graines qu'il faut également gérer sans les portails. Puis passez le boss sous 40% pour refaire la même chose avec l'animal de l'antre et enfin tuer le boss. Les boules popent toujours dans le centre de la pièce. Par contre, les AOE apparaissent à des endroits définis comme sur cette carte. La verte en haut à droite de la pièce, la bleue légèrement à côté et celle de l'antre en haut à gauche. Prenez bien en compte que pour ces haut faits, les portails devront être utilisés pour le haut fait. Ils ne pourront pas être utilisés pour le combat. Donc les joueurs devront courir pour éviter les fantômes ou pour éviter le tranchant d'indignation. Cela dit, en normal, les fantômes se déplacent très lentement et le tranchant d'indignation ne vous grippe pas tant que ça. Voilà donc pour cette première partie sur les hauts faits nécessaires pour avoir la monture du Gloire à l'écumeur de Reine de Natria. La seconde partie arrive très très bientôt. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du futur contenu. Merci encore et je vous dis au revoir. Merci à vous.